Celui qui est à côté de vous, là, tout de suite, est votre prochain. J'aime le cosmos. Oh, ça c'est très facile. Si vous devez aimer rien qu'un seul être, ça coûte de la vie. Prochain ne désigne pas quelqu'un qui vit près de chez vous, qui conquête tout ce qui est juste à côté de vous, là, tout de suite. Celui qui est à côté de vous, là, tout de suite, est votre prochain. Si Jésus avait dit, aimez quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, il l'aurait aimé. Facile. Votre prochain, lui, il n'est pas bien. N'est-ce pas ? À cet instant, quiconque se trouve à côté de vous, si vous apprenez à l'aimer, vous allez devenir aimant de votre propre nature, n'est-ce pas ? Oui. Parce qu'à cet instant, cette personne est là, à un autre instant, quelqu'un d'autre est là, l'instant d'après, un insecte est là, l'instant d'après, quelqu'un est là. Si vous apprenez juste à aimer quoi qui se trouve à côté de vous, là, tout de suite, votre nature deviendra aimante. Que veut dire aimant ? Au niveau des émotions, un certain niveau d'inclusion, n'est-ce pas ? Aime ton prochain n'est pas facile. Ça nécessite une transformation, n'est-ce pas ? Quelque chose de vous doit changer pour aimer votre prochain. Pour aimer Dieu, vous n'avez rien à changer. Vous pouvez vous raconter complètement n'importe quoi. Vous pouvez raconter n'importe quoi au monde entier et quand même aimer Dieu. C'est comme, ces jours-ci, c'est devenu une mode. Partout, notamment, je trouve, la spiritualité New Age en Occident a adopté cela. « Oh, j'aime l'humanité. J'aime le cosmos. » Oh, c'est très facile. Vous n'avez pas à aimer qui que ce soit. Si vous devez aimer rien qu'un seul individu, ça coûte de la vie. Si vous devez aimer rien qu'un seul être, ça coûte de la vie, n'est-ce pas ? J'aime le cosmos tout entier, mais je ne peux pas supporter la personne qui est assise à côté de moi, là, maintenant. Ça, c'est autre chose. Maintenant, ce sont juste des foutaises. Trop de foutaises. Oui. J'aime l'humanité tout entière. Où avez-vous vu toute l'affichue l'humanité pour l'aimer ? Non, j'aime simplement. Oui, c'est très facile. Essayez juste d'aimer une personne et voyez ce que ça coûte. Tant de choses de vous que vous devez mettre à terre. Tant de choses de vous que vous devez abandonner si vous devez aimer rien qu'une personne, n'est-ce pas ? Oui. Mais j'aime toute l'humanité. Ça, c'est facile. Quelqu'un a dit, aime ton prochain. C'est très significatif. Très significatif. Oh, laissez-moi regarder qui est mon voisin. Ce n'est pas ça le sujet. Quiconque est à côté de vous là tout de suite, quoi qu'il soit en contact avec vous là tout de suite, aimez-le juste sans distinction. L'air même que vous respirez, votre prochain. Oui ? Est-il votre prochain ? L'eau que vous buvez, votre prochain ? Elle est posée là, pas vrai ? Est-elle votre prochain ? La terre sur laquelle vous marchez, est-elle votre prochain ? Juste aimez cela, tout ce qui est en contact avec vous là tout de suite. Maintenant, ça, c'est autre chose. Ça coûte de la vie. Autrement, ça n'arrivera pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !